Bienvenue à ta sphère de My Life, le lieu où nous créons des vies qui ont de la saveur, du peps et du cachet, bien évidemment selon nos visions de la vie et nos objectifs personnels. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode préparant le mois de février dans notre bullet journal, en tout cas j'espère que tu l'as fait si ce n'est pas encore le cas. Moi j'espère que ma vidéo te donnera quelques petites inspirations pour ce mois de février. Alors comme d'habitude, on commence par la préparation, le design, c'est que mon design il ne change pas, très minimaliste. Hé, je t'envoie là, vidéo, voilà. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Donc, au niveau de ma liste d'activités à faire, je voudrais terminer un puzzle et demi. Voilà. Donc, terminer un puzzle et commencer un autre. J'aimerais aller au musée trois fois, aller à un spectacle. J'aimerais terminer l'écharpe que j'ai commencé à tricoter, que je n'ai pas terminé en janvier. Et j'aimerais terminer 28 pages de mon mêlé. C'est-à-dire que j'ai un petit carnet de mon mêlé là. Donc, je le fais, je compte une grille, en tout cas une page par mois parce que sur les pages, c'est parfois deux grilles, c'est parfois une grosse grille. Donc, 28 pages pour le mois de février. J'aimerais faire une randonnée et j'aimerais inviter des années à la maison pour qu'on passe un bon temps. Soit inviter, soit être invité et donc faire à manger et participer également. Et j'aimerais essayer un restaurant. Voilà. Voilà les activités que j'ai fait. Quand je dis un restaurant, c'est pas un menu, quatre étoiles ou autre. Non, 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 un simple. Un juste un repas. Essayer quelque chose d'autre que chez moi. Voilà. Et ensuite, j'ai mes menus de la semaine. Si tu te rappelles le mois dernier, je te disais que je voulais changer mon design de mes menus de la semaine. Tu vois, j'ai changé un petit peu. Voilà. Parce que le mois dernier, c'était un peu serré. Attends, je te montre comment ça ressemblait le mois dernier. C'est pour ça que je te dis que le bullet journal doit évoluer avec toi, tes envies, ce que tu vois, ce qui marche bien, ce qui marche pas trop trop bien. Donc, voilà. Regarde. Si tu regardes bien le mois dernier, regarde, ça donnait ça. C'était ici, là, comme ça. Et je trouvais que c'était très 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 serré. Voilà. Pour moi, je trouvais que c'était vraiment très 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 serré. J'étais pas très fan. Du coup, j'ai fait évoluer la chose. Voilà. Je l'ai découpé une partie ici, une partie ici, et puis une partie ici. Je trouve que voilà, c'est beaucoup plus... C'est mignon. C'est un peu plus aéré. C'est mignon. Donc, voilà. J'ai mis quelques jolis stickers, là. Be happy. Voilà. C'est un peu... Et après, comme d'habitude, tu as... Voilà. Tu as mon design. Je te montre ma première semaine que j'ai entamée. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble une fois que j'ai mis mes stickers. Voilà. C'est très 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 mignon. J'aime le mignon. Voilà. J'aime le mignon. Donc, dans ma vidéo bilan, je vais te montrer... Je vais te refaire une vidéo de mon utilisation. Donc, n'hésite pas. Je te montrerai à quoi ça ressemble une fois que c'est rempli. Parce que, en général, quand je suis en train de filmer, je n'aimais pas encore les stickers parce que je n'ai pas encore mis mes rendez-vous, mes dates. Et puis, bah... C'est privé. Donc, c'est à la fin, une fois que c'est passé. Je te montrerai un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc, voilà un petit peu pour... Un petit peu, un petit peu. Voilà pour ce qui concerne le bullet journal. Comme d'habitude, j'ai mes finances également que je prépare au début du mois. Je te mettrai la vidéo, bien évidemment, de comment je le fais. C'est très simple. Moi, j'ai une préparation, un budget simple pour le moment. Comme je te dis, en fonction d'où on se trouve dans la vie, notre budget aura un visuel différent. Je ne suis pas encore à la phase d'investissement. Massif ou autre, avec les actions, avec l'immobilier, la bourse ou autre. Donc, pour le moment, je suis vraiment focalisée sur une bonne gestion de ce que j'ai, l'utiliser au mieux, à réinjecter ce que j'ai dans mon entreprise et autres. Et donc, c'est vraiment très minimaliste. C'est vraiment très, très simple. Quand on arrive à une phase où on commence à investir, bien évidemment, l'organisation, elle est un peu différente. Elle doit s'améliorer. Elle doit suivre la direction qu'on prend. L'intéressant que prend notre vie, l'intéressant que prend notre argent. La multiplication implique que la manière de balade le design va changer. Donc, vraiment, mon design, il est très, très simple. Comme tu peux le voir, parce que j'ai des objectifs très, très simples. Ne pas être à découvrir et utiliser au mieux mes finances. Donc, voilà vraiment le but au niveau de mon agenda financier. Donc, voilà un petit peu en ce qui concerne ma préparation. Comme d'habitude, je prépare maintenant aussi mon carnet de bouffe là. Comment on appelle ça? Health, voilà. Mon health carnet. Mon carnet santé. Voilà, mon carnet santé. Maintenant, je le prépare aussi. Jusqu'à avant l'année dernière, je ne l'avais pas. Parce que je mettais tout dans mon plaid. Je te rappelle quand je t'avais parlé dans mes 11 carnets que j'utilise au quotidien. Donc, voilà les trois principaux que je prépare. Parce que, bon, mon journal, je ne le prépare pas mensuellement. Je fais juste une petite grille. Je fais un truc très mignon, une page d'accueil quoi, c'est tout. Et voilà pour moi, pour cette préparation. J'espère que tu auras trouvé de l'inspiration. N'hésite pas à venir me suivre sur Instagram. Oui, 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 prochainement là, je m'en vais sur Instagram. Donc, n'hésite pas à être abonné. Où je te montrerai au quotidien un petit peu comment je utilise mon bullet journal. Et au final, comment j'accomplis mes petits objectifs au quotidien. Je mettrais ma petite bulle là par rapport au film. Comme je t'ai dit, la productivité, ce n'est pas juste travailler, travailler, travailler. Ça doit être un mensonge. Tu vois, il faut vraiment que tout rentre en compte. Dans l'épanouissement, on passe par ta productivité. Oui, mais tu n'es pas juste une machine à travail. Donc, tu dois avoir du fun, tu dois avoir des activités, des relations sociales aussi. Donc, n'hésite pas à les inclure. Donc, si tu veux l'inspiration, on peut continuer. On va continuer sur Instagram. Je suis en train de monter la chose. Je suis en train de monter la chose. On pourra parler justement de notre gestion par rapport à notre relation au temps. Vraiment, par rapport à notre productivité. Faire attention. Et je te montrerai tout simplement comment j'accomplis mes objectifs au fil de l'année. Donc, voilà pour nous. Dis-moi ce que tu en as pensé. À quoi ressemble ton bullet journaliste. N'est-ce pas, voilà. Envoyez quelques photos. Je ne sais pas si on peut mettre des photos. C'est dommage. En tout cas, voilà pour nous pour aujourd'hui. C'est un peu mon design très simple comme d'habitude. On se retrouve pour le bilan prochainement. C'est la semaine prochaine où on se retrouve le bilan. Mais le prochain épisode sera un épisode Mindset. Bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et le mois prochain dans le bilan, je te montrerai tout. Comment mon bullet journaliste est très coloré à la fin. Tu sais, au début, il est très minimaliste. Mais à la fin, il est très coloré. Sur ce, je te dis à la prochaine. Rappelle-toi, on est ensemble. Même si le mois de février n'a pas été au top, comme tu le voulais. Même si tu n'as pas utilisé ton bullet journal au max, comme tu le voulais. Tu verras également que chez moi, ça a été également le cas. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mort d'homme. Ne t'inquiète pas. On avance pas à pas. Il y a des mois on, il y a des mois off. Et c'est ainsi. Le but, c'est qu'on continue d'avancer. Rappelle-toi, le but, c'est qu'on passe à l'action. C'est tout ce qui compte l'action et s'améliorer en faisant. Sur ce, je te dis à la prochaine fois. Pense-toi, rappelle-toi. On est ensemble. On est ensemble. Travaillons à construire ces vies qui ont du peps, du cachet et de la saveur. Ciao! 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 Help! Au revoir. Ciao! Ciao!